Patrimoine Salut sur vous ! Enquête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints 12 mars, nous fêtons Saint Grégoire le Grand. Grégoire, fils du sénateur gordien, naquit à Rome vers l'an 540. Après de brillantes et solides études, il fut promu par l'empereur Justin II à la première magistrature de Rome, mais il quitta bientôt le monde, dont son cœur avait toujours été détaché, fonda six monastères en Sicile et un autre à Rome dans son propre palais. Il y introduisit la règle de Saint-Benoît et y prit lui-même l'habit à l'âge de 35 ans, après avoir distribué aux pauvres ce qui lui restait de son patrimoine. Il n'avait conservé qu'un seul reste de son ancienne splendeur. C'était une écuelle d'argent dans laquelle sa mère lui envoyait chaque soir un peu de légumes pour sa nourriture. Il la donna à un naufragé dont le dénuement lui attendrit le cœur. Un jour, passant par le marché de Rome, il y vit des esclaves d'une ravissante beauté que l'on exposait en vente. Il s'informa de leur pays et de leur religion. On lui répondit qu'ils étaient anglais et encore païens. Il fut tellement touché qu'il pleura en disant « Faut-il que Satan possède les âmes de ses anges corporels ? » Il forma dès lors le projet d'évangéliser l'Angleterre. Il fut créé cardinal diacre par Benoît Ier, envoyé comme nonce apostolique par son successeur Pélage II à Constantinople, près de l'empereur Tibère Constantin. Il y passa six années, édifiant tout le monde par sa modestie, son recueillement, son amour de l'étude. De retour à Rome, il fut, à la mort du pape Pélage, élu pour lui succéder. Une peste horrible régnait dans Rome. Le diacre, qu'on venait de nommer pape, se multipliait pour soulager toutes les infortunes et combattre le fléau. Il eut l'idée d'une expiation solennelle, et dans un discours célèbre, il convoqua toute la ville pour une procession qui devait avoir lieu le matin du jour de Pâques. La cérémonie se fit suivant le programme fixé. Mais quatre-vingt personnes tombèrent en une heure dans les rangs de la procession, foudroyées par la peste. Alors le saint prit dans ses mains l'image miraculeuse de la Mère de Dieu, peinte par saint Luc, et nupiée, couvert d'un habit pénitent, traversa toute la ville de l'église Sainte-Marie-Major à celle de Saint-Pierre. La foule le suivait et plorait. En arrivant sur le pont qui fait face au molle d'Adrien, on entendit dans les airs des chœurs angéliques chantant ses paroles. Grégoire, les yeux fixés vers le ciel, s'écrit En ce moment, un ange apparut sur la cime du mausolée. Il tenait à la main un glaive nu, qu'il rentrait dans le fourreau. Dès lors, la peste ne fit plus une seule victime. 26 mars 590 Après avoir sauvé son peuple, il s'enfuit pour éviter le fardeau du souverain pontificat et alla se cacher dans les bois et dans les cavernes. Il y fut découvert, ramené à Rome et sacré solennellement dans la basilique de Saint-Pierre le 3 septembre 590. Comment esquisser le tableau de son glorieux pontificat ? Végoire réfléchit les lombards victorieux et avec l'aide de Théo de l'Inde, épouse d'Aguilulf, leur roi, il ramène toute la nation de l'arianisme à la foi catholique. Il délivre ensuite le territoire romain de tous les petits tyrans sortis du sein de l'anarchie. Il allège et adoucit le joug de la domination grecque de l'Empire d'Orient qui pèse sur l'Italie. Jean le Jeuneur, patriarche de Constantinople, avait usurpé le titre d'évêque œcuménique ou universel, lui titulaire d'un siège non fondé par les apôtres. Grégoire réprime cet orgueil dans une lettre à l'empereur et le combat surtout par son exemple en prenant le premier parmi les papes dans l'intitulé de ses actes officiels « Ce beau nom de serviteur des serviteurs de Dieu » qui est devenu le titre distinctif de ses successeurs. Il n'oublie pas les peuples barbares qui ont envahi l'Europe. Il se fait leur ami, leur éducateur, pour leur inculquer l'esprit chrétien. Il donne à Childebert, roi des Francs, et à Récared, roi des Visigots, d'excellents conseils, les exhortant à des mœurs pures et à un gouvernement tempéré. Cette sollicitude paternelle de Saint-Grégoire s'étend sur l'Afrique où il écrit quarante lettres rétablissant la juridiction troublée, rendant la justice, portant le dernier coup à l'hérésie des donatistes et faisant racheter des esclaves sur le marché de Barça. En 596, il envoie dans la Grande-Bretagne de saints et savants prédicateurs de l'Évangile. Augustin, prieur du monastère de Saint-André, est à la tête de cette mission qui a un plein succès. Aussi, le vénérable Bède appelle-t-il à juste titre Saint-Grégoire l'apôtre de l'Angleterre. Dans son intérieur, le grand pontife s'astreignit constamment à la vie monastique comme dans le cloître. Il invitait souvent les pauvres à sa table. Il nourrissait lui-même son peuple du pain de la parole de Dieu et il nous reste un grand nombre de ses homilies. Il compléta l'office divin, réforma le plein chant, perfectionna la musique religieuse et fonda une école spéciale ou conservatoire qui subsiste encore aujourd'hui dans la chapelle Sixtine. Saint-Grégoire le Grand mourut le 12 mars 604 après avoir occupé 13 ans la chaire de Saint-Pierre. Patrimoine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada